Nous allons voir aujourd'hui comment alimenter directement un générateur Arpelec B2 Plus ou BS. Vous pouvez alimenter ces générateurs directement avec des panneaux solaires sans passer par une batterie. Mais il va falloir faire un petit test avant pour savoir quel panneau pourra aller avec votre boîtier haute tension. Nous allons vous faire profiter de l'expérience que nous avons menée en essayant la plupart de ces panneaux trouvés sur internet quel que soit le site du fournisseur. En commençant par le plus petit et en allant vers le plus gros que nous vous recommandons mais voyons ça tout de suite. Nous allons commencer par un petit panneau solaire dont la sortie est équipée d'une prise USB femelle. Alors c'est vendu pour plusieurs utilisations. Vous voyez qu'au niveau de la dimension 14 cm de long par 9 cm de large comporte à l'intérieur une, deux, trois, quatre, cinq, dix petites cellules. Il est vendu pour être en 5 volts et 1 ampère. Comment savoir s'il est suffisant pour alimenter un boîtier électrique ? Nous allons donc vous donner une petite astuce sachant que les boîtiers ont besoin d'au moins 2,8 ampères pour fonctionner. Et comme tout le monde n'a pas forcément un ampère et un voltmètre à disposition, voici la petite astuce empirique pour savoir si votre panneau solaire sera suffisant pour aller monter votre boîtier. La plupart d'entre nous possédons un smartphone. Ça va être notre test. Prenons un cordon USB et nous allons raccorder le petit panneau solaire sur le téléphone. Le téléphone smartphone est raccordé sur le panneau solaire. Donc nous allons nous baser sur l'état de charge du téléphone. Donc vous voyez ici qu'on est à 74%. Et ce que nous allons faire, nous allons attendre un petit quart d'heure avec le petit panneau solaire à l'ombre pour savoir si le téléphone se charge ou se décharge. Au bout d'un quart d'heure, on a la charge qui est tombée à 73%. Ce qui veut dire que le panneau solaire ne charge pas. Maintenant, nous faisons la même expérience en mettant le panneau solaire directement au soleil. Au bout d'un quart d'heure, la charge est tombée à 72%. Ce qui veut dire que même au soleil, le petit panneau ne charge pas le téléphone. En conclusion, ce panneau solaire qui est vendu pour 5V en 1A doit bien faire 1A parce que le téléphone ayant besoin de 1,70A ne charge pas. Nos boîtiers ARPELEC ou les boîtiers en général haute tension pour alimenter les ARPE électriques ont besoin de 2,5V voire 2,8A. Au minimum, si vous pouvez plus, il faut faire plus. Donc ce panneau ne suffit pas. Vous pouvez éventuellement le brancher en parallèle avec d'autres cellules ou d'autres petits panneaux solaires du même type. Ici, nous revoyons le même style de cellules que nous avons branché en parallèle. La même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part d'un petit panneau comme ça. On va dénuder nos fils si vous êtes bricoleurs et vous allez les brancher en parallèle. Donc vous voyez que ici, j'ai des cellules de 5V en 1A. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En parallèle, j'ai donc 5V et 12A. Et nous allons voir à l'ombre si cette configuration est efficace. Nous avons branché le générateur B2 plus ARPELEC dessus tout en parallèle. Nous avons les pinces crocodile que nous allons brancher sur la harpe, mais nous allons essayer directement. Nous allumons et nous allons voir si ça claque. Ça claque. Donc, regardez, même à l'ombre, nous avons 12 cellules, 12 petits panneaux solaires en 5V en 1A. Et c'est largement suffisant pour alimenter à l'ombre. Donc, si ça fonctionne à l'ombre, par défaut, ça fonctionne au soleil. Les cellules sont au soleil. J'ai mis en route et ça claque encore plus fort. Nous essayons le panneau solaire légèrement au-dessus, qui fait 19 cm de long, 17 cm de large. Nous le branchons sur le téléphone. Vous avez pu voir le petit rond vert qui s'est mis à tourner comme quoi le téléphone est chargé. Quand nous avons fait la vérification, on est à 71%. On va attendre 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on est tombé à 70% alors qu'on est toujours branché. Ce qui veut dire que ce petit panneau solaire, il n'est pas efficace non plus. Ce n'est pas la peine parce qu'aujourd'hui, on est plein ciel. Ce qui veut dire que par défaut, si ce panneau ne cherche pas mon téléphone à l'ombre, le boîtier ne fonctionnera pas à l'ombre non plus. Donc, ce n'est même pas la peine. Même s'il fait beau, les frelons ne seront pas inquiétés. On va passer au modèle supérieur. Celui-ci, parce qu'il est beaucoup plus grand, 27 cm par 25 cm. 27 par 25, il y a pas mal de cellules à l'intérieur. Et celui-ci, il n'est pas trop mal dans la mesure ou au niveau de la description. On a fait des mesures. On a 5 volts 1 qui en sortent. Il est vendu pour du 5 volts en 3 ampères. Mais attention ! Et ça, c'est valable pour beaucoup d'appareils. Quand vous avez 3 ampères et que vous avez 2 USB, vous n'avez pas forcément 3 ampères sur une USB, mais 1,5 ampère sur chaque USB. Donc, nous allons faire le test sur le téléphone. Le téléphone smartphone a besoin de 1,7 ampère pour charger. Ici, si je ne me trompe pas, on a 1,5 par USB et non pas 3 ampères. Donc, 1,5. Il devrait se décharger aussi au lieu de se charger. Faisons le test. On branche le téléphone. Le rond vert s'est mis à tourner comme quoi il se chargeait. Nous allons vérifier la charge. Donc là, on est à 69%. Et on revient dans 15 minutes. Retour après 15 minutes. Et on est à 68%. On a perdu 1%, 15 minutes. Alors que le téléphone, a priori, s'était mis en charge. Donc, il ne charge pas. Ce qui veut dire que chaque sortie USB fait bien 1,5 ampère. Et ne suffit pas pour charger ce téléphone. Et par défaut, ne suffira pas pour charger un boîtier haute tension. Voilà. Donc, ces 3 panneaux sont largement insuffisants. Et ne pourront pas, à eux seuls, faire fonctionner un boîtier haute tension. Quelle que soit la marque que vous achetez. Que ce soit chez Arpelec ou ailleurs. Et attention aux revendeurs qui vous vendent des petits panneaux comme ça. Avec des boîtiers haute tension pour alimenter des arpes électriques. Car les panneaux sont souvent insuffisants. Pire, c'est que si vous mettez une batterie de 12 volts. Ces panneaux ne fonctionneront pas. Puisqu'ils ne fournissent que du 5 volts. Alors, faites attention quand vous achetez des panneaux solaires. Nous allons passer maintenant au modèle légèrement supérieur. Nous avons monté 4 petits panneaux solaires. Sur un tréteau en bois. Chaque panneau solaire fait 10 watts. Et il est vendu pour 12 volts. Par les fabricants. Mais ce genre de panneau n'a pas de régulateur de tension. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas 12 volts en permanence. A l'ombre, ça peut tomber à 7-8 volts. En plein soleil, ça peut monter à 23 volts. D'où l'importance d'avoir des régulateurs de tension à l'intérieur des boîtiers. C'est ce que fait Arpelec. Il vous garantit une tension lissée au niveau des boîtiers. Ce qui fait que si vous achetez plusieurs petits panneaux de ce style. Qui font 10 watts vendus pour 12 volts. Et je le répète, ce n'est pas forcément du 12 volts. Vous pouvez les brancher en parallèle. Comme sur ce tréteau. Et remettre 4 en parallèle. Ce qui fait que vous aurez 40 watts. Et avec ça, votre générateur va fonctionner. Passons au modèle supérieur. Voici un panneau qui est vendu pour 50 watts en 12 volts. Sur les sites des fournisseurs. Alors, première erreur, c'est de mettre 12 volts. Pourquoi ? Parce que ce panneau n'a pas de régulateur de tension. Je vous explique. Ces panneaux sont vendus soit en 12 volts, soit en 18 volts. Mais le 18,5 volts que vous voyez en ligne 3, voltage à puissance maxi. C'est une tension d'indication. Si vous regardez la cinquième ligne, vous avez open circuit voltage de 22,8 volts. Ce qui veut dire que ce panneau en plein soleil peut monter presque à 24 volts. D'où l'importance d'avoir toujours les régulateurs de tension qu'Arpelec a prévus dans ses boîtiers pour fonctionner convenablement. L'avantage de ces panneaux, c'est qu'à l'ombre, ils fournissent assez de puissance pour faire fonctionner les générateurs Arpelec. Vous pouvez les utiliser. Quelle dimension fait-il ? Longueur 67,5 cm. Largeur 46 cm. Ce panneau est fourni avec une sortie en 4 mm², un fil rouge, un fil noir. Le fil rouge ira se brancher directement sur le fil rouge du générateur, le plus. Et le fil noir sur le fil noir, c'est-à-dire le moins. Je vous rappelle, vous recevez votre panneau, il est fourni avec ce genre de câbles. Vous ne vous embêtez pas la vie. Vous coupez ça, vous coupez les colliers. Et vous coupez... Et vous coupez les connecteurs des trompeurs. Vous dénudez les fils. Les fils sont dénudés, donc vous avez le rouge et le noir. Donc là, on a dénudé. On a tourné le panneau pour qu'il soit à l'ombre et pour voir s'il fournit assez de courant pour alimenter un générateur. On va prendre directement un voltmètre qu'on met sur voltmètre en tension continue. On va mettre le calibre 20. On va même le mettre à 200 parce que je vous ai dit qu'à l'ombre et en plein soleil, il peut monter jusqu'à 24. Donc par défaut, on va mettre 200 parce qu'on ne sait pas exactement à combien il est actuellement. Donc je mets le noir dans le moins. Le plus. Et on s'aperçoit qu'on est à 20,4 volts alors que nous sommes à l'ombre. Regardez. 20,4 à l'ombre. On va les voir en plein soleil. Je vous rappelle que les panneaux solaires, ça se met toujours axe plein sud et avec un angle de 40 degrés par rapport au ciel. Donc on est en plein soleil et je m'aperçois que mon voltmètre est à 23,4. Voilà pour ce panneau en 50 watts et 18 volts que nous vous recommandons car c'est celui que nous utilisons maintenant sur nos ruchers. Un petit rappel pour accorder les câbles du panneau solaire sur votre générateur. Vous avez les deux gros câbles qui arrivent du panneau solaire. Vous faites une petite fente dans un boîtier de dérivation comme ça, ici. Vous passez vos deux câbles dedans. Pareillement, vous allez glisser les deux petits câbles du générateur par la fente. On y va franchement. Allez hop ! Voilà. On redresse tout ça. Vous dénudez bien. Vous torsadez ici bien comme il faut. Ou vous soudez. C'est encore mieux si vous soudez. Et vous mettez un sucre comme ça. Une fois que c'est bien serré, là. Ce qui est important aussi, si vous pouvez étancher ici. Mettez un peu de résine ou quelque chose. Mais étanchez bien ici. Parce que si ça trempe dans l'eau, vous avez l'eau qui va rentrer, qui va vous remplir le boîtier. Ça marche ? Et après, vous fermez avec une couverte étanche. Tout simplement, nous espérons vous avoir apporté quelques éclaircissements sur les panneaux solaires. Nous restons à votre disposition. N'hésitez pas, par SMS, par mail, par tchat sur le site internet. Nous sommes toujours à votre disposition 7 jours sur 7. A très bientôt !